Bonjour les filles, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui concerne les bébés. Alors vous n'êtes pas sans savoir que j'ai accouché il y a 4 mois et maintenant 10 jours. Je suis encore plongée dans les couches, dans les trucs bébés, enfin voilà quoi. Je viens vous montrer mes favoris bébés. Donc j'ai trouvé ça normal de vous les montrer vu que moi je les aime et je les adore ces produits-là. Je les utilise tous les jours pour ma petite princesse. Je viens donc vous montrer les articles que j'utilise un peu tous les jours, de temps en temps, etc. Alors déjà je vais commencer par ce que j'utilise de temps en temps. C'est pas souvent, c'est vraiment exceptionnellement, voilà très rare. Je commence déjà par tout ce qui est purifiant, éliminateur de bactéries, etc. Je vous explique pourquoi parce que bon, je pense que, enfin je trouve que quand même, les matelas, les housses de lit, etc. Ça garde quand même la poussière, les acariens, etc. Et donc de temps en temps, tout le linge bébé, surtout le linge de lit en fait, je le nettoie et je le passe à la machine avec ça. Donc c'est de la marque OECARLAT, ça s'appelle Bacteria Stop Sensitive, donc pour les peaux sensibles, désinfecte le linge des 20%, euh, des 20%, désinfecte le linge des 20 degrés et élimine plus de 99% des bactéries et le virus H1N1 apparemment. Donc ça a été testé selon les normes EN, je ne sais pas quoi, enfin bref. Bref, et euh, donc le résultat, ça tue au moins presque 100% des bactéries et du virus. Euh, ça désinfecte bien vos draps, vos linges, votre linge. C'est même recommandé pour le linge près du corps, sous vêtements, t-shirts, sous mises chaussettes, le linge des malades, le linge souvent mouillé, voilà. Et moi je sais que souvent, ma petite, quand je la mets au lit, elle, euh, elle régurgite son lait. Et euh, voilà, c'est pas très propre, même quand je lave en machine, je trouve que c'est, c'est mieux de temps en temps de venir désinfecter ça avec ça. Sinon, si je ne passe pas à la machine, j'utilise ça. Alors non, je n'ai pas de toques de, de, des toques de, de, de fou, euh, ou je n'aime pas les microbes, etc. Non, non, c'est juste que, voilà, quand on a un bébé, on a vraiment peur qu'il attrape un truc, surtout quand il n'est pas encore vacciné. Donc ça, ça s'appelle Sanitol, le geste sain des infectants anti-allergènes. Donc neutralisation à 90% des allergènes d'acariens, chats et pollens. Et ça détruit aussi 99% des bactéries, champignons, virus et c'est sans javel. Euh, Sanitol, Sanitol, tout, hein, comme dit la publicité. Et, euh, moi j'espère que je sais, donc, sur son lit, pareil, de temps en temps, sur sa gigoteuse, euh, donc l'odeur est quand même assez forte. Donc, euh, éloignez le bébé quand vous faites ça et aérez bien, bien la pièce. Moi, je mets ça, donc, sur le linge de lit, je vous le disais, sur la gigoteuse, euh, j'en mets même dans, dans la maison, sur les tapis, sur, euh, sur la, sur les fauteuils, enfin, etc, etc, tout ce qui peut, euh, donc, garder les acariens. Donc, moi, je pchite ça dessus. Voilà. Euh, je passe à l'assainissant, euh, euh, un assainissant d'air, de l'air, en fait. Donc, c'est assainissant, purificateur, destructeur d'odeur. Et, euh, celui-ci, je l'ai eu sur le site Vente Privée, euh, mais vous pouvez aussi le trouver, je pense, sur le site Nutriderma. Je vais essayer de voir s'il est sur le site. Donc, c'est à base de 77, euh, huiles essentielles, 100% pures et naturelles. Et c'est vraiment ça qui m'a attirée. Euh, vous avez de la, de la huissancielle d'aneth, d'angélique, d'aspic, de badiane, de basilique, etc, etc. De mandarine verte, mandarine jaune, menthe crépue, niaouli, enfin, euh, voilà, euh, de petits grains du Paraguay, euh, pain maritime. Enfin, vous avez 77 huiles essentielles. Et, euh, donc, c'est, euh, à base, donc, de produits naturels. Euh, c'est fabriqué à Grasse, donc, capitale mondiale des parfums. Et, euh, vous avez ici 5 heures d'efficacité, 5 heures de désodorisation parfaite. Quand est-ce que j'en mets ? J'en mettais pour ma grande aussi, euh, donc, j'ai empliqué, en fait, dans son, dans sa chambre, avant qu'elle aille dormir, quand elle avait le nez bouché, quand elle était enrhumée. Donc, j'allais vaporiser avant qu'elle s'endorme de 5 minutes, comme ça qu'elle entre dans sa chambre. Euh, ça dégage un peu aussi les, les voies respiratoires, et ça aide à mieux respirer la nuit. Donc, c'est ce que je fais, là, donc, ma petite est tombée malade il n'y a pas très longtemps. Euh, ma petite de 4 mois, donc, Balky, s'est tombée malade il n'y a pas très longtemps. Euh, le nez, elle a le nez bouché, elle a eu de la fièvre. Et donc, j'ai, euh, j'ai picheté ça dans sa chambre avant qu'elle aille s'endormir de 5, 5 minutes. Avant que j'entre dans la chambre de 5 minutes. Et ça permet, donc, de désodoriser, de désinfecter l'air, et de, euh, en même temps, avoir cet effet, donc, euh, qui débouche, en fait, un peu le nez. Je vous montre avec quoi je désinfecte, en fait, mon matériel. Que ce soit son mouche bébé, le bout de son mouche bébé, euh, que ce soit son thermomètre, etc. Moi, je le désinfecte avec, euh, de l'alcool, euh, donc, l'alcool à 70, voire en même plus. Donc, vous nettoyez, vous pouvez nettoyer, donc, la peau, etc. avec. Et vous pouvez aussi nettoyer les instruments, comme les aiguilles, les ciseaux, etc. Euh, donc, ça, je l'ai toujours, donc, je l'ai bientôt terminé. Donc, je l'ai, je l'ai toujours sur le bord de ma table à langer. Voilà. Toujours dans le chapitre de la désinfection. Oui, encore et toujours. Mais c'est vrai que quand ils sont tout bébé, euh, ils peuvent attraper facilement des, des cochonneries, des, 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 des virus, des microbes, enfin, voilà. Euh, moi, donc, moi, j'ai pris l'habitude de la maternité. J'ai acheté ce produit-là. C'est, euh, un produit, euh, désinfectant main. C'est, ils sont utilisés à l'hôpital, en plus, ces produits-là. Et, euh, ça s'appelle Stérilium. Euh, gel pur main, désinfectant des mains, sans essage, sans parfum, sans colorant. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dès que j'ai accouché, euh, donc, une semaine ou deux semaines après, je l'ai acheté et je l'ai mis à l'entrée de la maison. Pour que, si, voilà, j'ai des visites, ou de la famille qui arrive, ou même, euh, le, le mari qui vient, euh, qui vient de l'extérieur, euh, de la petite, euh, enfin, voilà. Toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, euh, voilà. Donc, c'est, c'est vrai que c'est, donc, préférable de se laver les mains. Mais c'est vrai que moi, je leur fais laver les mains, et je leur fais désinfecter aussi avec ça, pour être sûre, euh, voilà, qu'ils ne me ramènent pas des microbes, qu'elles ne tombent pas malades. Je passe, donc, aux produits, toilettes, etc., etc. Donc, euh, le geste, moi, mes gestes du matin, euh, quand je, 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 je réveille ma petite ou quand elle se lève, euh, donc, euh, donc, euh, je la prends, je lui change d'abord la couche. J'avais acheté, donc, un, euh, un, voilà, un oléoligniment, c'est ça ? Un oléoligniment, oléolign... un olé... un oléol... un oléol... un oléol... Un liniment oléocalcaire, oui, voilà, j'y arrive. Euh, donc, euh, je l'avais acheté, euh, en parapharmacie, ça s'appelait, je crois que c'était Natesence qui faisait ça, ou un truc comme ça. Et il n'était pas comme je voulais, il n'était pas... il n'y avait pas assez d'huile d'olive à l'intérieur. Donc, du coup, euh, en pharmacie, j'ai acheté celui-ci. Euh, donc, celui-ci, c'est le liniment oléocalcaire de chez Gilbert, formule stabilisée, sans conservateur et sans parfum. Il y a 480 ml à l'intérieur, il y a de l'huile d'olive, euh, solution d'hydroxyde de calcium, stéarate de glycérol stabilisant, euh, voilà, et agité avant un poids. Et il est trop, trop top. Il est vraiment terrible. Je vais encore aller m'en procurer. Euh, vraiment, c'est le vrai liniment oléocalcaire. Euh, vous sentez vraiment l'huile d'olive dès que vous le mettez dans la main, ou... Et ça enlève vraiment bien, ça laisse la peau de bébé, les fesses de bébé bien souples, bien hydratées, euh, bien nettoyées. Et, euh, franchement, je le trouve hyper top. Hyper top. Euh, voilà pour, euh, pour ce qui est de la couche. Ensuite, donc, euh, je lui donne, vous savez, les gouttes de, de fluors, de vitamine D plutôt. Euh, voilà. Ensuite, je passe, donc, au nettoyage, euh, au nettoyage du nez. Et, euh, donc, je faisais ça une fois par jour avant, quand elle n'était pas malade. Maintenant, je fais deux à trois fois par jour avec les petites dosettes, euh, de sérum physiologique. Euh, il n'y a pas mieux. Donc, pas besoin d'acheter, vous savez, le pchit d'eau de mer, etc., etc. Ça, 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 voilà. Ça nettoie vraiment bien le nez, les yeux, etc. Euh, donc, moi, je les prends chez Dia. Elles sont beaucoup moins chères que dans les autres, euh, les autres grandes surfaces. Euh, vous en avez 40 à l'intérieur. Je crois que ça doit coûter environ dans les 3 euros et quelques. Euh, et surtout, ça a été fabriqué ici, euh, enfin, ou en France. Euh, voilà, en France. Donc, faites attention, surtout, quand vous achetez des produits. Euh, faites attention, regardez derrière où c'est fabriqué. Euh, oui, je boycotte les produits israéliens. Donc, du coup, euh, je fais très attention maintenant derrière parce que je me suis rendu compte que j'ai acheté des lingettes il y a très longtemps. Et derrière, il y a marqué, euh, produit en Israël, fabriqué en Israël. Et, vraiment, j'étais dégoûtée. Du coup, je fais très attention maintenant derrière. En tout petit, c'est marqué fabriqué où, et donc, faites attention. Si vous boycottez, bien sûr. Je vous conseille de boycotter. Euh, voilà, donc, pour le nez. Ensuite, je vous montre les produits que j'avais acheté avant d'accoucher. Euh, je les avais eus sur une vente privée aussi. C'est des produits, 4 produits Katia Bio. Euh, donc, j'ai ça de chez Katia. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Euh, c'est tout. J'avais la mousse lavante. Euh, j'avais la mousse lavante qui est terminée. Donc, là, j'ai le lait de toilette visage et corps amandou. D'où ces fleurs d'oranger qui sont hyper bons. Il y a 200 ml à l'intérieur. C'est des cosmétiques bio. Euh, donc, compétition naturelle, euh, etc. Etc. Euh, conforme aux critères écologiques. Sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Et, euh, c'est vraiment top. Et l'odeur est terrible. J'ai aussi cette crème-là. Alors, quand ma petite a les fesses rouges, en fait, qui ont rougi. Ou la couche quand on est sorti. Par exemple, toute la journée. Ou, euh, une demi-journée et qu'elle a les fesses bien rouges. Donc, je mets ça. Et le lendemain, j'ai plus rien. Donc, c'est une crème pour le change. Sans parfum, sans conservateur. À l'abricot et aux Ximénia. Euh, donc, qui est vraiment top. Il y a 75 ml. Donc, les produits Katia Bio, moi, j'adhère aussi. Je vous montre aussi, donc, les crèmes hydratantes que j'utilise. Donc, les crèmes hydratantes. J'ai la crème, bien sûr, d'Exeril. Que vous trouvez en pharmacie. Vous pouvez vous la faire prescrire par votre médecin. Euh, qui est top pour les peaux sèches. Pour hydrater la peau de votre bébé. Pour le masser, etc. Euh, pour les sécheresses. Pour les brûlures superficielles. Euh, voilà. C'est une crème qu'on connaît depuis un bail. Moi, j'utilise aussi. Je l'ai aussi utilisée pour ma grande. Sinon, vous avez aussi notre crème. Et bien sûr, celle-là, ben, c'est la crème pour toute la vie. C'est la crème Madre Magique. Euh, je vous la... Je vous... Aujourd'hui, c'est pas top, hein. Euh... Je vous en avais parlé sur une vidéo. Et c'est une crème, donc, on va dire, à base d'huile d'olive. Euh, de gelée royale. Euh... De miel. De pollen. D'excès de pollen. De gelée royale. De propolis. Euh... Voilà. Donc, vraiment, elle est top de chez Top. Et je vous montre, donc, l'utilisation. J'en ai déjà vidé une. Et là, ça va pas tarder aussi. Alors, moi, j'en mets sur la peau de bébé. Je la masse avec. Ça devient bien... Euh... Bien lisse. Ça glisse bien. Donc, elle est vraiment contente quand je la masse. Et euh... Donc, euh... Donc, c'est à base de produits aussi naturels. Je la mets sur mes cheveux. Je la mets sur ma peau. Sur mes vergetures. Enfin, etc. Etc. Sur les vergetures de ma grossesse. Enfin, voilà. Vraiment super, super. Vous la trouvez sur le site iHerb. Je vous mettrai le lien. Ce que j'utilise aussi pour l'hydratation des fesses de bébé, c'est cette crème-là. Ça s'appelle la Purellane 100. Je vous l'ai montré dans ma valise maternité. Je l'utilisais, donc, pour, on va dire, pour... Quand vous... Vous savez, quand vous allaitez... Quand vous donnez le sein. Pour hydrater, donc, les tétons du sein. Mais, euh... Vous pouvez aussi l'utiliser pour les fesses de bébé. Alors, je vous montre aussi ce que j'utilise sous la douche. Enfin, quand je lui fais sa douche. Quand je fais son bain. C'est un produit Corinne de Farme. Je l'ai acheté chez Leclerc. Je crois. Oui, c'est ça. C'est vendu chez Leclerc. C'est fabriqué en France. C'est des produits, on va dire, presque 100% bio. 96% d'origine naturelle. Et donc, ça, c'est top. C'est un gel lavant sur gras, corps et cheveux. Au calendula bio. Il y a 750 millilitres. Et ça doit coûter dans les 4,4 euros. C'est vraiment pas cher. Et donc, vous avez une grosse pompe ici. Donc, pour une facilité d'appui, en fait, quand vous l'avez bébé. Donc, il n'y a pas de parabènes. Il n'y a pas de phénoxyéthanol. Il n'y a pas de colorant. Pas d'alcool. C'est hypoallergénique. Et c'est testé sous contrôle dermatologique, cophtalmologique et pédiatrique. Donc, tout pour plaire à une maman. Donc, c'est ce que j'utilise. Et il sent vraiment très, très bon. J'ai utilisé... On m'avait offert à la maternité le Mixa bébé. Et je trouve... Je ne sais pas. Je n'ai pas adhéré. Je préfère mille fois celui-là. Voilà mes choupettes pour mes produits favoris bébé. J'espère que ça va vous donner des idées. Donc, pour piocher un peu ce que vous avez envie dans ce lot de produits que je viens de vous montrer. Voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des commentaires, laissez-les sous la vidéo. Cliquez sur le même si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les belles. Sous-titrage ST' 501